J'ai très vite envie de me projeter sur l'Irlande, parce que vous voulez débriefer quoi sur un match comme celui-là, à part dire aux gars que l'état d'esprit a été magnifique, que la discipline a été à la hauteur, et qu'on a vraiment vu des gars mettre une énergie positive dans le combat, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 jours, mais techniquement, à part chercher à comprendre pourquoi il y a eu tant de fébrilité, tant de maladresse et tant d'émotions un peu paralysantes, je pense que c'est trop gros pour être vrai et franchement. C'est frustrant parce qu'on a beau travailler la semaine les lancements de jeu, on a beau faire une mise en place correcte, mais malheureusement on n'arrive pas à le mettre en situation pendant le match, donc oui, moi je trouve que ce sorti j'étais hyper frustré parce que j'avais l'impression d'avoir pas servi à grand chose sur le terrain, et voilà, je suis d'autant plus frustré, je suis aussi frustré qu'après le Pays de l'Ial, parce qu'on n'arrive pas à se lâcher, pour l'instant on n'a pas du tout un jeu huilé, je pense que ce n'est pas du tout agréable de nous regarder jouer, et en tout cas on n'arrive pas à prendre énormément de plaisir sur le terrain. Déjà on a gagné, donc c'est quand même important, et derrière on ne s'est pas affolé malgré le fait qu'ils aient pris le score très vite, donc on est resté toujours à distance, c'est ce qui nous a permis justement à la fin d'enchaîner quelques temps de jeu, et de récupérer la panérité nécessaire pour remporter le match. Je l'ai toujours dit depuis le début du tournoi, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, on est toujours en construction, il faut juste maintenant qu'on prenne confiance en nous, et qu'on circule un peu mieux pour peser sur la défense.